Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film The Boyfriend, sous-titré Pourquoi Lui, de John Hemberg. L'histoire c'est celle de Ned Fleming, un homme qui est très très attaché à sa petite fille Stéphanie, et qui va devoir affronter son petit ami Laird lorsque celle-ci va décider de le représenter. Et on va le voir, Laird a un caractère assez particulier. Alors, le film débarque en France un peu en catimini, caché derrière plein de sorties cette semaine où il n'arrive pas vraiment à se faire une place, et avec une très mauvaise pub américaine, malgré le fait que John Hemberg, c'est un metteur en scène qui n'a pas vraiment eu beaucoup d'écho en France, mais qui aux Etats-Unis a beaucoup marqué avec son précédent long-métrage, I Love You Man, qui était emmené par Jason Seagull et Paul Rudd, qui était vraiment un énorme carton, qui est devenu un film culte pour certains, et qui avait totalement conquis la presse, qui était purement dans la veine du cinéma de Judas Pato, et qui avait vraiment réussi à transcender tout le monde. Laird vient du potage vraiment pur et dur avec The Boyfriend, on est clairement sur une comédie qui va avant tout jouer avec une situation, qui va être détournée ensuite pour être amenée avec beaucoup de trash. Le film est rated or aux Etats-Unis, et il n'y a pas tant de comédies ça aujourd'hui qui veulent viser beaucoup de monde, et qui sont rated or. Alors, pour le coup, The Boyfriend, quand on voit le film, on comprend pourquoi il n'a pas réussi à conquérir le public américain. Pour autant, ça n'est pas un mauvais film. C'est vraiment un film qui est fun, qui est drôle, et qui est bien décalé, et qui veut jouer sur le fait qu'on va nous demander d'assimiler et d'apprécier un personnage central, qui n'est pas le personnage le plus important du film, et qui surtout n'est pas forcément le personnage le plus appréciable, ou le plus empathique. C'est presque un personnage qui est antipathique, le personnage de Ned, pendant une bonne partie du film. Et c'est au fur et à mesure seulement que le long-métrage se découvre et se déroule, qu'on s'en rend vraiment compte. On s'en rend vraiment compte parce que le scénario, qui est basé sur une idée de Jonah Hill, et qui est écrit par Jan Elfer et John Enberg, se base avant tout sur un énorme sketch. C'est un énorme sketch, le long-métrage. Ça va se passer à peu près sur trois jours de temps, où on va voir Ned avec sa femme Barb et leur fils débarquer dans la maison de Lerde, et le rencontrer et découvrir un petit peu son style de vie. Et le film veut avant tout jouer sur un immense sketch, quasiment en huis clos, où on va être enfermé avec ses personnages, et on va découvrir en fait tout le caractère de Lerde, et la relation que Ned va essayer d'entretenir avec lui. Et le film joue sur des petites révélations, qui sont amenées au fur et à mesure du long-métrage, et qui font rebondir la narration. Et là, la partie de base, elle est extrêmement clichée. On la connaît par cœur, on voit déjà très à l'avance ce qui se passe, on sait très à l'avance comment les personnages vont réagir, les petits retournements, on les voit un peu venir, même si on ne sait pas précisément lesquels ça va être. Bref, le long-métrage ne joue pas vraiment la carte de la découverte là-dessus, il est extrêmement classique et extrêmement simple. Ce qui fonctionne en fait, c'est la dynamique que les trois scénaristes ont réussi à créer entre les différents personnages, que ce soit Barbe, que ce soit Ned, que ce soit Lerde, que ce soit Stéphanie. Ces personnages, tous ces personnages, peu importe d'où ils viennent, ils vont vraiment entretenir des rapports qui vont rendre les situations plus comiques. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a toute une scène qui est assez extraordinaire et surréaliste dans la manière dont elle est amenée, c'est une scène des chiottes où Ned va se retrouver coincée parce qu'il n'y a pas de PQ. Et tout le déroulé de la scène peut donner la sensation d'être surfait, mais la manière avec laquelle c'est dosé et c'est amené au sein du récit, ça rend le truc tellement pété que quand on voit la scène se dérouler devant nous, on se dit que c'est une évidence que cette scène doit se passer comme ça parce que c'est vraiment à mourir de rire. Et plus ça monte, plus c'est drôle. Et en fait, c'est toute l'inventivité de l'écriture qui malheureusement est plombée par cette base. Cette base est tellement clichée et stéréotypée que plus le film se déroule, plus on se dit « Ah, il y a des putains de bonnes idées ! » Mais ça reste tellement cliché que ça n'arrive pas à dépasser cette base résultat. Et on se retrouve avec un comique qui voudrait emmener la situation le plus loin possible, mais qui n'arrive pas parce qu'il est un peu enfermé dans ce carcan qui coince sa base et qui l'empêche de s'ouvrir. Ça rappelle un peu Dirty Papy par exemple, qui se voulait être dans le même esprit. Le truc extrêmement trachouille, bien craspé et dégueulasse, mais qui restait enfermé dans un carcan très classique et très cliché. C'est un peu la même idée, sauf qu'avec The Boyfriend, ça arrive un peu plus à déclipser ça parce que John Enborg, c'est quand même un metteur en scène qui, au niveau de sa scénographie, essaye de beaucoup jouer avec le comique de situation sans pour autant multiplier les angles de prise de vue. Il aime beaucoup jouer sur la simplicité des différents points de vue, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas avec un film où il va vouloir aller dans tous les sens ou rendre le comique outrancier. Il va justement jouer sur l'intimité de la comédie et l'enfermer dans des petits bouts et dans des petites séquences qui, mises bout à bout, vont rendre le comique encore plus impressionnant. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Bon, ça n'empêche que John Enborg, c'est pas le mec le plus subtil du monde et il y a deux, trois séquences où on se dit « Ouais, le gag là, il est un peu lourd, ou il est un peu grossier, ou il va vraiment trop loin, ou il est beaucoup trop simple. » Il y a deux, trois séquences où on se dit vraiment ça, mais sur l'ensemble, il arrive à amener une cohérence et une logique au niveau de la mise en scène qui permet au gag de ressortir et pas justement de s'enfermer dans ce côté très classique et très cliché. Même si derrière, malheureusement, c'est toujours plombé par cette base qui enferme le long métrage. C'est ça en fait le gros défaut, c'est qu'il a tellement voulu tout miser sur ses personnages et sur la manière avec laquelle ils vont interagir les uns entre les autres qu'ils n'ont pas réussi, les auteurs de ce film, à vraiment rendre le tout bien plus dense et aller au-delà du huis clos. Et malgré une séquence de fin qui est vraiment classe, l'ensemble sonne vraiment par moments comme beaucoup trop classique pour réussir à totalement nous emporter. Même si derrière, les gags suivent bien la route et arrivent justement à dépasser un peu ça. Et ça arrive à dépasser un peu ça parce qu'il faut quand même l'avouer, il y a un sacré casting qui emmène le long métrage. Avant de s'attarder sur le duo principal qui fait quand même les trois quarts du taf, Zoe Dutch et Keegan-Michael Key sont extraordinaires dans ce film. Zoe Dutch est très simple mais elle arrive vraiment à apporter la petite dose de subtilité qui permet au récit d'être un petit peu moins plombant. Et Keegan-Michael Key, ce mec-là, il est à mourir de rire dans le rôle secondaire de Gustav. Il est excellent. Vraiment excellent. Cet acteur-là, de toute façon, il est monumental. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est celui qui avait joué le manager dans Pitch Perfect 2. Il était extraordinaire et il joue régulièrement. Il fait plein de petits rôles secondaires. Il est vraiment fun, cet acteur-là. Mais forcément, on retient le long métrage parce que Bryan Cranston et James Franco sont impressionnants dans ce film. James Franco, bon, il joue un peu le rôle de James Franco ou en tout cas l'image qu'on se projette de James Franco. Il reprend un peu le même type de personnage qu'on avait dans C'est la fin. C'est un peu le même style et ça rend plutôt bien. Et Bryan Cranston joue très très bien, le père rigide et intransigeant. Il est vraiment à mourir de rire. Ce mec-là est capable de jouer tellement de choses et là, il le prouve totalement. Parce qu'entre Dalton Trumbo l'année dernière et ça, cette année, il montre qu'en fait, il a une palette de jeux extraordinaire et qu'il peut vraiment tout faire, cet acteur-là. Et c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte, ce qui est un petit peu dommage, mais il est vraiment impressionnant. Et parce qu'au final, The Boyfriend, ça repose beaucoup sur les acteurs et les personnages. Parce que sinon, c'est extrêmement cliché, c'est extrêmement surfait, c'est déjà vu et revu, c'est classique à en crever. Mais les gags et la manière avec laquelle les personnages sont interprétés font que quand on sort de The Boyfriend de John Hanberg, on se dit, c'était quand même fun et on s'est tapé des bonnes barres. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, vous allez forcément vous marrer. Parce que même si vous trouvez l'histoire trop cliché, le côté un peu trashouille vous suffira. A plus !